Monsieur Bourassa Mais est-ce que vous rencontrez beaucoup de gens dans une seule journée? C'est-à-dire, le matin, je jase debout avec mes conseillers, le midi, assis avec mon attaché de presse et le soir, à genoux avec des financiers de Toronto. Un souvenir du début des années 70 où les humoristes du groupe Les Cyniques se moquaient allègrement, vous l'aurez deviné, de l'ancien premier ministre du Québec, Robert Bourassa. Mais quand on réécoute ça aujourd'hui, Jean-Philippe, à la lumière de ce qui se passe en Europe, on se dit qu'il y en a plusieurs des chefs politiques qui se font mettre à genoux par des financiers. On se demande qui mène le jeu, à qui profite la crise. Il y a le premier ministre de la Grèce, Georges Papandriou, qui a démissionné. Le chef du gouvernement italien nous a annoncé hier qu'il va démissionner. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. La Grèce ne peut plus se financer sur les marchés. On est en train de se demander si ça ne sera pas le cas prochainement de l'Italie. La France fait tout pour préserver sa cote triple A. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Oui, c'est la grande question. Beaucoup de spéculation. Ça ne s'enlève pas, Jean-Sébastien, qu'il y a eu de la mauvaise gestion, que les pays ont des problèmes énormes, des dettes colossales. On le sait, les pays sont très, très endettés. Mais aujourd'hui, il y en a, à l'heure où on se parle, il y en a qui tentent de tirer profit de la crise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On spécule. On spécule sur les obligations des pays. On va prendre l'exemple, par exemple, de l'Italie. On spécule sur les obligations de l'Italie. On spécule sur les actions des grandes banques italiennes, comme on l'a fait, par exemple, en Grèce récemment. Alors, j'en ai discuté avec Georges Jeux de la firme d'investissement Galiléo. Les spéculateurs tirent bénéfices et profits de situations mal gérées, de situations compliquées, confuses. Tout comme on l'a eu lors de la crise de 2008, il est très clair qu'il va y avoir des fonds qui vont faire énormément d'argent sur la détérioration de la situation des marchés. Mais dites-moi, de quelle façon les investisseurs peuvent tirer profit des problèmes économiques de l'Italie, par exemple? Eh bien, l'Italie, pour prendre simplement la partie du pays souverain, a 1800 milliards d'euros de dettes. Et donc, par rapport à cela, vous pouvez vendre ces obligations-là alors que vous ne les avez pas, en vous disant qu'à terme, vous allez pouvoir les racheter moins cher que vous ne les avez vendues, et vous allez donc faire un bénéfice. Vous pouvez le faire soit en direct sur les obligations, soit à travers une série de ce que l'on appelle des produits dérivés. Je connais personnellement une série d'investisseurs institutionnels qui ont vu venir la crise il y a suffisamment longtemps, qui se sont mis en position à la baisse il y a déjà plusieurs mois, et qui vont nécessairement amasser d'énormes profits sur leur position à la baisse, étant donné la situation des marchés européens. Mais Jean-Philippe, qui sont ceux qui spéculent sur les dettes européennes? Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, évidemment. Ce sont des gros joueurs, ce sont des gestionnaires de portefeuille, des hedge funds, comme nous le dit le professeur de finances Louis Gagnon de l'Université Queen de Kingston. On suspecte qu'il y a effectivement certains gestionnaires de portefeuille, certains hedge funds qui ont réussi à tirer profit de ces mouvements-là. Et on se demande si la spéculation n'accentue pas, n'aggrave pas la crise. Oui, ça peut accentuer la crise, ça c'est clair. D'ailleurs, d'après Georges Oujeux, les spéculateurs ont déjà dans leur mire d'autres pays, il y a eu la Grèce, il y a l'Italie, et là, à l'heure actuelle, ce qu'ils ont dans leur cible, Jean-Sébastien, c'est la France. Alors, c'est clair, et encore plus à la lumière de la crise qu'ils ont vu à l'heure actuelle en Europe, la crise qu'on a connue en 2008, les banquiers, les créanciers ont beaucoup de pouvoirs, peut-être même de plus en plus de pouvoirs politiques. J'en ai parlé avec l'ancienne ministre québécoise des Finances, Monique-Chérôme Forgette. C'est clair que le secteur financier, c'est un secteur très important, et tout État est très vulnérable quand le secteur financier ne lui fait plus confiance. Rappelez-vous un jour, M. Lévesque avait été obligé de baisser les salaires de 20 %, parce que les créanciers, les maisons de cotation, lui ont dit que le niveau de dépense qu'il avait était tellement trop élevé qu'il allait le décoter. Il n'avait pas le choix. Ce n'est pas parce qu'il avait le goût d'aller baisser les salaires de 20 %, là. Ça ne faisait pas partie de sa philosophie. Mais on est toujours sur une corde raide quand on gère des finances publiques. Et quand on a de la dette, c'est toujours un peu un problème qu'il faut absolument surveiller. Alors, on sent toujours la pression. Bien sûr que je sentais la pression. Tout le monde sent la pression. Alors, résultat, les politiciens doivent évidemment se conformer aux demandes des créanciers. Sinon, les financiers, les banquiers, ils vont faire pression. Éventuellement, ils sont capables de faire tomber les gouvernements. D'ailleurs, vous me dites qu'ils ont de plus en plus de pouvoirs. Est-ce qu'ils en ont trop de pouvoirs financiers? D'après Georges Jugeux de la firme Galiléo, c'est clair qu'à l'heure actuelle, le monde de la finance, le secteur de la finance a trop de pouvoirs. Je crois que nous allons devoir nous poser la question, effectivement, avec la croissance des grandes institutions financières, de savoir si, effectivement, nous sommes toujours en démocratie ou si nous sommes en plutocratie. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les gens qui ont de l'argent qui commandent les gouvernements, ou bien est-ce que les gouvernements représentent effectivement le peuple? Je crois que maintenant et aujourd'hui, il faut avoir le courage de reconnaître que la politique est affaiblie et que c'est le financier qui est à la haute main. Et ça, évidemment, j'imagine que ça doit être de la musique aux oreilles pour tous les militants d'Occupon Occupy Wall Street ou Occupon Montréal. À suivre de près. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Sur ce, je vous donne notre adresse Internet, classeéconomique-radio-canada.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501